8 mars journée dédiée aux droits des femmes madame messieurs bonsoir voici les principaux titres le chef de l'état était face aux femmes ce mercredi 8 mars au palais du peuple à l'occasion de la journée internationale des droits des femmes c'était l'occasion pour la femme congolaise surtout celle de l'est du pays de faire entendre sa voix enfin la commission électorale nationale indépendante on peut également compter sur la boue technique du parlement allemand dans l'organisation des élections rdc c'est ce qui ressort des échanges que le président de la centrale électorale a eu avec une délégation du groupe interparlémentaire d'amitié pour l'afrique centrale de la république fédérale d'allemagne c'est tout pour des titres madame messieurs bonsoir festivité marquant la célébration de la journée internationale des droits des femmes le chef de l'état était ce mercredi 8 mars face aux femmes congolaises au palais du peuple il s'agit du tout premier dialogue du président congolais avec les femmes depuis son accession à la souveraineté nationale près de 1000 femmes de toutes les couches de la société était présente dans le cadre de l'activité organisée par le ministère du genre à l'occasion de la journée internationale des femmes familles et enfants le récit de daniel camboa le président de la république félix s'entend à qui c'est que dit chulombo souhaite que la femme congolaise vive dans un monde qui sera à l'abri de toutes les violences sexuelles il l'a dit dans son allocution c mercredi 8 mars 2023 devant plusieurs formes réunies au palais du peuple dans les quatre d'une activité organisée par le ministère du genre à l'occasion de la journée internationale des droits de la femme c'est avec une grande joie que je me retrouve parmi vous ce jour à l'occasion de la célébration de la journée internationale de la femme j'aimerais avant toute chose réitérer par ma présence mon attachement sans réserve au respect des droits de la femme en général et à ceux de la femme congolaise en particulier la journée internationale de la femme est cette année célébrée de manière pieuse et dans la dignité en république démocratique du congo en raison du deuil que notre pays observe des suites d'horribles massacres de nos compatriotes consécutifs à la guerre d'agression et de prédation nous imposer à l'est du pays je formule le vœu de voir la femme de la république démocratique du congo vivre dans un monde exempt de violence sexuelle un monde où le numérique sera à la portée de toutes et j'entretiens l'espoir de voir un congo qui assure pleinement l'égalité des sexes en matière d'innovation d'accès aux nouvelles technologies et d'éducation au numérique dans la foulée s'adressant toutes les maires et filles de la république démocratique du congo félix tisekedi l'air a souhaité une bonne et heureuse journée internationale de la femme un autre félix tisekedi a invité les organisations féminines sur toute l'étendue du territoire national à continuer d'agir au quotidien pour changer les conditions de la femme congolaise signalons par ailleurs que plusieurs personnalités du pays ont pris part à cette activité il s'agit notamment du premier ministre Jean-Michel Samaloukondi du président de l'assemblée nationale Christophe Mbosso ainsi que de quelques membres du gouvernement congolais pour être aux côtés des hommes et pour participer et la journée internationale des droits des femmes offre également l'opportunité de réfléchir sur le combat de la femme pour la prise en compte de ses droits à côté des avancées et significatives réalisées beaucoup reste à faire la rédaction de Convoi Télévisions s'y est penchée le récit de Daniel Kamboua Le 8 mars est la journée internationale de la femme pour commémorer la lutte pour l'égalité des sexes le droit de la femme et de la justice sociale c'est l'occasion de rendre hommage aux femmes du passé, du présent et de l'avenir qui ont lutté et continuent de lutter pour la reconnaissance de leurs droits En République Démocratique du Congo, les femmes ont longtemps été confrontées à des inégalités et des discriminations en matière de droits Cependant, ces dernières années, des progrès significatifs ont été réalisés dans la lutte pour l'égalité des sexes La RDC a ratifié plusieurs conventions internationales en faveur des femmes y compris la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes Malgré ces avancées, les femmes en RDC continuent de faire face à des défis importants en matière de droit Les violences sexuelles sont encore courantes en particulier dans les zones de conflit où les groupes armés utilisent les viols comme armes de guerre Les femmes sont également sous-réprésentées en politique et dans les postes de direction elles sont souvent confrontées à des obstacles dont l'accès à l'éducation et à l'emploi Cependant, les femmes en RDC sont de plus en plus impliquées dans la vie politique et économique du pays grâce à des initiatives telles que la création du réseau des femmes entrepreneurs et l'organisation des campagnes de sensibilisation sur le droit des femmes Ces efforts ont contribué à promouvoir la participation des femmes dans tous les aspects de la vie publique à améliorer l'accès à l'éducation et à la santé productive et à mettre fin à la violence à l'égard des femmes En Afrique en général, des progrès significatifs ont également été réalisés dans la promotion du droit de la femme De plus en plus de femmes qui occupent des postes de direction dans les entreprises et le gouvernement et des initiatives telles que l'Union africaine ont été mises en place pour promouvoir l'égalité des sexes sur le continent Cependant, il reste encore beaucoup à faire pour atteindre une véritable égalité des sexes en Afrique Les femmes continuent d'être confrontées à des défis tels que la violence domestique, la mutilation génitale féminine, l'accès limité à l'éducation et à l'emploi et à la sous-réprésentation dans les sphères politiques et économiques Pour faire progresser la cause des femmes en Afrique, il est crucial de continuer à sensibiliser la population à soutenir les initiatives visant à promouvoir les droits de la femme et à encourager la participation des femmes à tous les niveaux de la société En somme, la Journée internationale de la femme est une occasion importante pour célébrer les réalisations des femmes tout en reconnaissant les défis auxquels elles sont encore confrontées En RDC et en Afrique en général, il est important de continuer à travailler ensemble pour promouvoir l'égalité des sexes et garantir que les droits de la femme soient respectés et protégés Et on est parti d'où pour arriver à cette célébration de la Journée internationale des droits des femmes Le mercredi 8 mars, cette journée avait été instaurée par l'ONU en raison des manifestations des grèves des femmes réclamant l'amélioration de leurs conditions de vie et le récit de Maria Maba C'est depuis le 8 mars 1917 que le monde célèbre la Journée internationale des droits des femmes de suite aux manifestations des grèves des ouvrières au début du XXe siècle en Europe et aux États-Unis réclamant des meilleures conditions de travail et les droits de vote Des journées de mobilisation se déroulent partout en Europe les années suivantes Mais ce n'est qu'en 1977, suite à l'année internationale de la femme en 1975, que les Nations Unies instaurent une Journée internationale des droits des femmes Les inégalités entre hommes et femmes sont plus historiques et les plus structurelles de nos sociétés Malgré les avancées ces dernières décennies, le schéma reste long pour atteindre l'égalité Selon le Forum économique mondial, actuellement les femmes devront attendre encore plus de 130 ans avant de connaître un monde égalitaire Les femmes et les jeunes filles continuent de subir le sexisme, la discrimination, les violences basées sur le genre, l'exclusion sociale et économique Le 8 mars n'est donc pas la seule journée de l'année où il faut complimenter et bien traiter les femmes Bien au contraire, le combat pour les droits des femmes est un combat de tous les jours, devront impliquer autant des femmes que des hommes Le 8 mars, la Journée internationale des droits des femmes, est une journée de célébration de lutte menée par les féministes Et un moment de mobilisation générale pour rappeler que le combat pour l'égalité hommes-femmes est loin d'être gagné Elles sont nombreuses, ces femmes qui excellent dans leur domaine d'activité, au nombre desquelles on cite par exemple Mami Chouponchi, ingénieure technicienne en aviation civile Elle est troisième femme pilote congolaise dans l'histoire de l'aviation civile Découvrait son portrait dans cet élément signé Maria Mabar Dans les entrailles du territoire de Mueka, naquit une femme avec un avenir insoupçonné Il y a 160 ans, ses arrière-grands-parents n'auraient jamais imaginé que l'une de leurs descendantes piloterait un Airbus congolais Appelée affectueusement Léopard Volant, Mami Chouponchi est une pilote congolaise Troisième femme pilote congolaise dans l'histoire de l'aviation civile de l'RDC et activiste de droits de l'homme Quatrième d'une famille de sept enfants, d'un père ingénieur de l'office des routes, Panchi a vécu dans beaucoup de provinces de l'RDC dans sa jeunesse suite au travail de son père Ingénieure technicienne en aviation civile à l'Institut supérieur des techniques appliquées de Kinshasa-Ista Elle est titulaire d'une licence de pilote obtenue aux écoles de pilotage à Phobus, Apollo, Aéroprécision et Air Safety Elle a travaillé chez Gome Express en 2011, puis à Katanga Wings de 2012 à 2013, puis à Air Baraka de 2013 à 2015 Depuis avril 2016, elle est copilote sur Airbus 320 à la Compagnie Nationale d'Aviation Congo Airways Elle est également secrétaire générale de l'Association Nationale des Pilotes du Congo Plusieurs faits ont été le stimulus de sa révolte, notamment le fait que les femmes avaient toujours été objets de discriminations n'ayant aucune chance de faire de grandes études et le fait que les avions n'étaient pilotés que par les hommes alors que les femmes étaient à l'arrière comme hôtesses de l'air activistes des droits humains, particulièrement de la femme et des jeunes Elle se concentre sur la promotion du genre, le développement communautaire, à l'autonomisation économique des jeunes au droit à la santé sexuelle et réproductive Elle a mis en place un programme de mentorat des jeunes, plus précisément des jeunes femmes qui veulent embrasser l'aviation Elle apporte son sens de leadership à Afrienne RDC pour encourager la jeune femme à l'amour des études et du travail à libérer leur potentiel et à participer au développement du pays Aujourd'hui, elle est aux commandes de l'Airbus 320 du Congo Airways et a à son actif 2600 heures de vol Dans le reste de l'actualité, la commission électorale nationale indépendante peut également compter sur l'appui technique du Parlement allemand dans l'organisation des élections RDC C'est ce qui ressort des échanges que le président de la centrale électorale a eu avec une délégation du groupe interparlémentaire d'amitié pour l'Afrique centrale de la République fédérale d'Allemagne C'est ce qui ressort de l'Assemblée RDC dans l'organisation des élections libres et démocratiques en RDC Nous sommes venus parce que nous sommes très intéressés aux aspects techniques nécessaires à la bonne organisation d'élections libres et démocratiques Le président de la commission a pris une heure pour nous expliquer en détail comment cela se passait Nous avons parlé de toutes sortes de sujets très divers Nous considérons qu'il est très important que les technicalités, les modalités soient mises en place pour des élections libres et démocratiques Il ne s'agit pas d'intervenir dans le processus électoral en aucun cas Nous étions là pour échanger parce qu'en Allemagne nous avons des structures similaires On appelle ça le Bundeswahlleiter mais ça représente plus ou moins les fonctions de la CENI Nous avons donc discuté des similarités et des différences Nous pensons qu'il est très très important qu'il y ait les mesures en place pour le bon déroulement d'élections libres et démocratiques Cette vie vite symbolise l'importance accordée aux aspects techniques devant aboutir à l'organisation des élections libres, démocratiques et transparentes Et tout à fait autre chose à présent Le gouvernement congolais s'est très optimiste après la visite du président français Emmanuel Macron pour le retour de la paix Et définitive dans la partie orientale de la RDC en proie à des violences commises par le Robert du 1-23 et avec l'appui rwandais Le ministre des médias Patrick Mouyaya estime que la RDC a ouvert une autre fenêtre qui pourra aboutir à la paix Déclaration faite mardi 7 mars au cours d'un briefing presse Le reportage d'Edebora Wamba Dans la foulée, Patrick Mouyaya a mis l'accent sur les discours impératifs et différents du président Macron qui a parlé de la nécessité pour la RDC de reprendre sa souveraineté sur ses matières premières et comment la France compte jouer son rôle, notamment dans la formation des géologues congolais Les questions de la vie durable et de la culture ne sont pas restées moins évoquées Avec la ministre française de la culture et de la communication, Rima Abdulmalak Le gouvernement a exploré la nécessité pour la RDC de travailler avec l'Institut de l'audiovisuel français sur les programmes d'archivage et la production documentaire C'était aussi des aspects culturels parce que dans la suite du président Macron il y avait la ministre Rima qui est ministre de la culture et de la communication elle a eu à la fois des discussions avec ma collègue de la culture sur différents programmes mais aussi avec nous, nous sommes en train d'explorer la piste comment avec l'Institut national de l'audiovisuel français par exemple on peut travailler avec notre télévision nationale sur le programme d'archivage et d'autres notamment de la production documentaire parce que vous savez que nous qui parlons du changement de narratif le changement de narratif ne peut être porté que si nous avons une télévision nationale puissante qui peut produire des séries, qui peut produire d'autres documents qui peuvent montrer la diversité de la République Démocratique du Congo et pas seulement nous définir en fonction de la guerre et de la violence comme beaucoup ont voulu garder la République Démocratique du Congo Patrick Mouyaïa est également revenu sur la visite d'Emmanuel Macron à l'INERB et la soirée culturelle à l'Institut français de Kinshasa Dans la deuxième partie de son mot introductif, le ministre de la Communication a fait un bref résumé de ce qui est ressorti du dernier conseil des ministres avec la communication du président de la République qui a plaidé pour le respect des matériels électoraux et que personne ne jette un discrédit sur l'escrutin électoral Et en sport, au cours d'une conférence de presse organisée au siège de la FECUFA le sélectionneur et manager de l'OPA, Sébastien Desabres a rendu publique sa liste définitive composée de 29 joueurs retenus pour affronter la sélection mauritanienne issus de la liste des 42 joueurs présélectionnés Ces 29 auront la lourde tâche de relever les défis celui de permettre à la RDC mal classée de se relancer en vue d'une qualification à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations 2023 On retrouve une fois de plus Daniel Kamboa En conférence de presse tenue ce mercredi 8 mars 2023 au siège de la Fédération Congolaise des Football Association à Kinshasa le sélectionneur national Sébastien Desabres a dévoilé la liste définitive de 29 joueurs qui vont affronter en double confrontation la Mauritanie en fin de ce mois pour le compte des 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 Dans cette liste, Desabres a sélectionné certains joueurs qui rejoignent l'équipe nationale pour la première fois tout en rappelant d'autres suivant la procédure administrative de la FIFA pour les changements des nationalités sportives Par ailleurs, il a aussi révélé que certains joueurs ont refusé de rejoindre l'équipe suite à l'organisation à la FECOFA qui est décriée mais promet qu'ensemble avec son équipe, en tant que sélectionnaire managère ils vont s'y mettre afin de mettre de l'ordre au sein de l'équipe nationale Le technicien français estime que la sélection faite permettra aux joueurs sélectionnés de pouvoir apprendre à se connaître rapidement afin de pouvoir gagner le maximum de points lors de la double confrontation Ce journal est terminé mais pour tous ceux qui nous ont pris en cours des diffusions le rappel des titres le chef de l'Etat était face aux femmes ce mercredi 8 mars au Palais du Peuple à l'occasion de la journée internationale des droits des femmes c'était l'occasion pour la femme congolaise et surtout celle de l'est du pays de faire entendre sa voix Enfin, la CELU peut également compter sur l'appui technique du Parlement allemand dans l'organisation des élections RDC c'est ce qui ressort des échanges que les présidents de la centrale électorale a eus avec une délégation du groupe interparlémentaire d'amitié pour l'Afrique centrale de la République fédérale d'Allemagne Ce journal est terminé au nom de toute l'équipe rédactionnelle qui a concouru à son élaboration Je vous dis merci de l'avoir reçu chez vous un journal que nous dédions particulièrement à la femme congolaise et de celles d'un peu partout dans le monde Au revoir